finalement on en a fait pas mal ça fait beaucoup team battle numéro de les abysses à la lune et une des équipes un vaincu il me semble précédent ouais 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 un vaincu en effet et bas l'équipe on peut le dire un niveau du roster c'est un peu l'équipe qui c'est la dream team c'est un peu la dream team alors il y avait la cause à un qui était très très forte au début du jeu en fait dès qu'ils ont eu l'inclusion d'aels que kira commençait à faire des gros gros top 3 et son qu'ils étaient premiers au classement à la cause et des étincelles et ils sont promis enfin quoi que je sais pas j'ai pas regardé mais peut-être que l'on a lancé non non je pense que ils sont toujours bien bien en avance sur les autres vous avez un score de quoi plus de 2000 voire 3 oui c'est vrai oui en effet ils avaient hésité quand même très en avance c'est vrai pas en tout cas les habits sans qui on peut le dire sur 7 sur 7 je sais pas si c'est la fin de sous calibre 6 mais en tout cas sur ce moment de sous calibre 6 qui a encore des joueurs quand même qui dose le jeu enfin qu'ils jouent en tout cas les saviors composé de aels en capitaine zine le joueur de maxi européen meilleur joueur prolon de maxi européen gander l'intarissable joueur d'asvel sous calibre 6 online offline peu importe tous les events même au congo il y est et deux mercenaires deux mercenaires api un mercenaire ultra connu en de la communauté je pense c'est un peu le mercenaire c'est vrai c'est limite ça serait lui capitaine en vain ça pourrait un c'est le ronin solitaire je vais chercher c'est cette mercenaire voilà c'est ça dans le lors ça serait un peu ça en vrai et rosa rosa qui était avant une armada et pas si longtemps qui est passé dans le côté gris côté neutre de la force oui c'est un des je pense c'est un des mercenaires les plus cotés en ce moment rosa voilà la recruter quelque part c'est maintenant qu'il faut agir bah alors du coup tu en penses quoi de cette équipe est ce que tu penses à sauf en anglais je puis posé au début one first to duel first et tu d'un suivi vers ce suis ou à deux ans de player can choose the stage and fiver ce soir voilà du coup bah écoute va on va montrer les line up on va commencer et on va voir ce que les deux équipes ont ont sous le coude qu'est ce qu'elles ont préparé la carte de jeu de ce soir voilà donc vous avez ici tous les matchs qui vont avoir lieu donc on va avoir un premier défi tout en bas entre skill avec son wang contre yin avec son maxi ft2 ensuite on aura un match avec max ou et son vol d'eau contre rosa et ça sophie tia pour un deuxième ft2 et selon l'issue de cette première manche donc une équipe ira soit en attaque soit sera en défense soit y aura égalité ils iront au centre et que c'est un des matchs j'ai plus fait en fait et au début je me suis fait extra bourré genre j'ai pris un truc comme 21 ou 22 je sais plus contre yin et au fur et à mesure bah j'ai adapté un petit peu les outils de wang qui sont plutôt des crushers il faut aller vraiment chercher les crushers dans ce match up sinon tu peux pas t'en sortir quoi encore encore il faut vraiment aller chercher tout ce qui est 4 à puce b pour auto gi le revanche qu'il en fait essayer de chercher les les gros rewards sur l'estance de sa sa alors sauf si son neutral est tellement fort que va dominer son adversaire on va voir ça c'est bien pas parti pour lui a réussi à trouver pas mal de counter hit je vais baisser son du jeu c'est un peu fort il est joli là ce gi pour finir le round il s'est pas laissé faire ce qu'il il a vu l'entrée en stance il s'est pas posé de questions le gi immédiatement ça se fait des petits pocs de part et d'autre pour l'instant ça a plutôt l'air de sourire à in rogerie ouais pour l'instant un deuxième ronde là qui est bien du côté d'in qui trouve le 1 b pour terminer parce qu'il est un peu trop attentiste 1 sur ce second round il est un petit peu trop trop attendu et in du coup il en a profité pour lui mettre beaucoup de frame davantage et c'est parti avec cette shop là c'est maintenant qu'il faut prendre l'avantage là pour yin très bien ça très bien vu ça ouais attention là par contre il est déjà à moins 4 skill faut vraiment qu'il gagne ce ce rendre ça serait important pour lui il trouve la carotte avec le fin de string attention ça pas de punition du côté de yin voilà c'est maintenant que yin peut revenir j'espère que ça c'est chaud pour lui oh là là le relevé à la qui passe juste après la fenêtre de l'auto gi ouais c'est parce qu'il a fait un petit step 2g juste avant et la fenêtre d'auto g qui a été nerfé un aussi en dégoût d'air pas maxi un récemment attention qui vient de passer en 7 star ebers for yin heureusement la sous charge là du côté de ce qu'il permet de respirer un peu mais l'auto gi là qui donne l'avantage à yin ça c'est plus 4 il va je sais pas ce qu'il a fait il a cherché le 6 à plus b derrière c'est pas passé très très tendu en ligne il est dans une sale posture oh il a dit ouais ça va pas tuer normalement non ça passe si ok ça va peut-être tuer et dans le chat devinez ça va peut-être tuer non non pas encore archi chaud chance à la sous-charge qui a été baité le rush et le 2 et le 1k ah ouais il s'est un petit peu trop précipité line il a activé immédiatement c'était à la mauvaise distance qui a de la valeur peut-être que tu resserres un peu ton jeu et là pour le coup j'ai l'impression que les têtes resserrer un peu trop son jeu et ce qu'il a très bien joué c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent un peu de risques il a pris assez de risques exactement ça a joué trop propre on tombe un petit peu dans le piège de ce qu'il est là par contre c'est ce qu'il qui est tombé dans le piège de l'in ouais avec le l'état hitlac a donné un gros gros avantage qu'est ce qu'il va pouvoir revenir non il prend un 2b pour terminer alors ça fait plaisir en round aussi aussi violent pour yin ce qui fait du bien au moral après la défaite aujourd'hui sur les talites après le gi ouais son jeu de son jeu de l'état hitl posé est vraiment très fort par contre le défaut c'est que son a plus b est stépable donc mais c'est quelque chose qui va arriver très souvent si j oui c'est un père par un life force à chaque fois très mal placé là il faut qu'ils s'en sortent ouais oh bien joué qu'est ce qu'il fait oui en ce qu'on bout où il va chercher le max d'image les deux sont à peu près à la même vie le lot qui est bien bloqué en le toit qui passe c'est serré ouais il veut pas oui fait un parce qu'il sait qu'il a une ce hymne bien joué le 2b de d'autres et encore une fois le 2 à qui ça se joue à chaque fois un poquin ouais ça se joue à rien du tout ça ne veut pas prendre de risques oh oui le bon mind de yin ok vole dominique i will just increase ce temps là ce qu'il qui domine et qui fait oui fait il a fait qu'il fait plusieurs fois et à chaque fois c'était une presse c'est une des forces un de wang il a un très bon jeu de foot 6 et c'est peut-être pour ça je pense que ce qu'il a aime bien le perso là un bon bac dash il a plus de range que mitsu la meilleure gestion des steps par contre il a une moins bonne de moins bonnes prio et le l'état est encore une fois qu'à faire 60 de dégâts avec peut-être le reset le reset qui trouve le lot et le troisième chic et yin qui revient à deux partout il faut sauver cette balle de match ça fait mal ça et attention là on est sur le dernier rang donc ça veut dire que wang il a tout claqué donc c'est ce qu'il est en train de faire entre balancer les six a dans tous les sens déjà à moi si c'est le 6i ça encore qu'ils passent et c'est la dernière chance là avec cette sous le charge heureusement c'est terminé avec la chose complètement mind game ouais je pense que voilà ce qu'il a lu à l'huile il savait qu'il allait être un petit peu prudent ensuite choper n'hésitez pas à m'envoyer des invitations si vous voyez que ça prend du temps j'ai déjà envoyé une invitation au nouveau compte de rosa alors max ou max alors je veux dire à rosa du coup d'accepter l'invitation ah c'est voldomore je comprends mieux max ou qui est qui est invité du coup il a des petits moments où il doute un peu j'espère que j'espère qu'il est bien sur son voldo rien de mieux qu'un team battle pour reprendre un petit peu du poil de la bête c'est pas faux et voilà il va falloir faire attention à pas se casser les dents sur rosa qui est une joueuse très très solide très patiente qui punit tout ouais pour l'instant là ça fonctionne très bien avec quelques pocs je pense qu'elle aime bien ce stage en plus avec le mur pas loin ouais il n'y a pas trop de risques de prendre des des ring out sophie tia un jeu de vol qui est quand même assez puissant maintenant max ou qui s'est pris nature le fc le 1 clic chargé très étrange cette fois le 4 clic qui passe ça va être par contre il trouve peut-être une dernière ouverture pour max ou non elle reste en garde et elle trouve le on ça tue pas bien joué dommage ça que ce soit le délai b ou le asb en jf ça aurait tué c'est pas je vois grand chose là ouverture de garde parce qu'elle s'est baissé ça c'est bien le tasse qui tue le step mais elle a pas réussi à prendre un avantage sur ça et là c'est un peu d'un beau ou c'est un équilibre qu'elle a tenté après mais elle a raté la suite et la shop qui va tuer voilà c'est difficile max ou qui commence un petit peu à entrer dans la tête de rosa là avec ses deux shops après franchement il faut beaucoup de courage quand même pour pour mix et mix et rosa parce que bah il ya ça quoi elle balance des six six bits temps en temps quand même de manière assez imprévisible c'est ça et je pense que pour les punitions létaliste elle va pas hésiter ça va partir très vite ouais ça m'étonne d'ailleurs qu'elle prenne autant de shops en fait quand j'avais joué contre elle elle se baissait quasiment sur toutes les shops ouais mais là c'est un match à enjeu ah voilà ça c'est une des phases favorites de rosa le 2 3 6 kick la s kick qui est très très peu en désavantage c'est à 0 il me semble en garde et du coup il faut faire gaffe derrière elle prend quand même beaucoup de chopin c'est peut-être aussi le 6 6 b là sur le premier round qui l'a un peu terrorisé quand elle s'est baissé et qu'elle a pris ce mid et là maintenant on dirait oh la la oh la 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 qu'est ce qui se passe ok maxou il connaît il sait utiliser les arnaques pour agacer ses adversaires la sous-charge et il trouve le mid encore une fois oui c'est vraiment attention il va être pas bien maxou s'y perd se rendent oh bien joué la chape encore une fois ah la la et les seules fois où elle s'est baissée elle a pris un mid les seules fois où elle s'est baissée et elle a pris toutes les shops c'est fou à ce point maxou qui est un petit peu dans sa tête sur ses phases d'attaque ouais pourtant on avait très bien joué ce dernier round le 2 3 6 b qui a été ça a bien joué la punition encore une fois et les deux au mur à chaque fois maxou qui arrive à la poussée au bord du stage roi qui passe attention au second est ce qu'à faire maxou il a une crise complètement oh il a plus osé bouger là contre sa fille en sous-charge cette fois là on se baisse moi ouais je pense que voilà elle a joué un petit peu trop défensif au départ bien joué encore une ouverture mid non il gère bien limite ça pendant ça voilà ça c'est bien le week finish pas idéal mais on prend les dégâts là où ils sont c'est bon elle connaît elle connaît ouais le jeu se resserre un petit peu la sort du mal la maxou n'est pas ouais il frise un petit peu là sur ces coups de l'inconnu ça y est la des shop assez bon le mine game est de retour du côté de rosa jolie ça avec les dégâts derrière et elle reprend elle reprend son son espace c'est bon ça fait mal ça a créé c'est en bien joué le wiff qui pas passé le wiff finish on pourrait l'attenté le vol ouais ouais ça va faire mal ça le confirme de counter it sur le 6 6 les plus qui ça a la vie s'envole trois balles de match il va falloir être fort dans sa tête c'est de max ou ça va être solide ouais la shop avec le coup qui passe derrière l'antirol et l'autre shop qui passe aussi max ou le maître des mix up c'est pas puni ça c'est oui là on sent les main game instauré dans le premier match un peu avant la qui commence à avoir raison de rosa ouais c'est ça en fait c'est que ça se joue sur le roue et voilà le combo est dur en même temps elle a choisi de faire le max damage à la sur deux matchs sur deux matchs la seule fois ou sb elle rate le mot c'est dommage attention la soucheur de sophitia le mur va faire si mal c'était terminé et oui c'est terminé avec le lethalit on en a parlé un au début des walls de sophitia du dernier match c'est maintenant alors du coup bah je vous invite à envoyer un message à sa zayel pour votre premier joueur comme ça il peut vous inviter yes ou en vous d'ailleurs tu peux tu peux contacter les capitaines un point de avatar et et à elle ce tout de suite et tu leur devais leur envoyer un petit message leur premier joueur voilà ça tu leur mets un peu la pression n'hésitez oui rappelez vous surtout que voilà une fois que la première personne aura perdu dans ce 3 v 3 cela personne suivante pourra choisir le stage c'est ça à chaque fois de façon que vous qu'un joueur entre en jeu et peut choisir son stage puisque comme il est perdant il passe en player 1 automatiquement il peut choisir c'est ça il ya un counter pic possible sur le stage donc il va falloir tirer profit et de jamais regretter ne jamais regretter dépensez tu be free faut claquer ses barres comme on dit en français on va voir qu'il a claqué ses barres le premier leur passant de jason ou de ganondorf pour l'instant là les deux joueurs qui attendent un petit peu essayer de jason qui ouvre le ball avec le fc 3d aujourd'hui ce qu'on vient jouer ça va pas non d'art vous l'avez vu alors qu'est ce qu'il ya à faire sur l'eau qu'ils aimaient il va chercher le 3 b oh c'est raté du coup il dans une très mauvaise position là un bien joué d'art faire à b quand même la punition jason il est bien là non oui et voilà la sous-charge ça y est headshot le problème avec ok un joli snipe ouais c'est pas évident en un match comme ça ça fait mal au moral déjà de perdre un rend ouais c'est il faut il faut tout de suite s'en se remettre dans le bain et être très très efficace ne pas se laisser ne pas se laisser fermer ganondorf qui complètement arrive à étouffer jason ouais petit à petit petit poc à petit poc voilà la punition l'église de l'art jason a deux bars il va chercher l'eau qui avec le lot qui passe pas en combo c'était ça la choc déchouper ganondorf qui se laisse pas faire oh oui le 2-2-2-2-2 qui passe ah jason qui va peut-être tuer sur ce dernier main game et c'est le 3 kick c'est le 3 kick il a touché de tellement loin ouais ben ganondorf qui a pas envie de rester à distance il s'approche mais là malheureusement il s'est pris le 4-4-B avec le carry il a pas de choix là il faut activer la sous-charge c'est ce b qui font tellement mal à jason avec le lot le fameux lot jason il a plus le choix ouais il faut tout donner le 6 a plus b c'est chaud oh c'est raté oh la garde c'est terminé oui à ce 3 b qui a amant à manquer sa cible à quelques millimètres à ça fait mal donc le premier à tomber à vol d'eau as well encore un match-up qui est censé être connu de la part des abysses mais mais s'ils connaissent ganondorf et sa bourrance ça c'est une autre chose c'est pas le même style que clairement side même s'il s'est beaucoup rapproché du style de noobie sale au fil du temps il a il connaît les arcades de la stance ward maintenant voilà rasier l'ancien joueur qui est très clutch c'est vrai qu'on mind game c'est vrai il joue sur les moments très décisifs là il te sort des phases c'est vrai que c'est un bon joueur en timme à avoir oh oui c'est l'ouverture dommage ça manque le mur on vient jouer ça le saut le heureux qui va passer ça c'est rare mais attention 1 oh il touche l'heureux d'as well qui est le plus mauvais heureux du jeu étant donné que vous avez qu'une chance sur deux même en même en défensif de faire le mauvais choix puisqu'il n'a pas de kick à pour ce temps la raziel qui domine ce début de round tout qui passe en tout à l'heure qui veut essayer de vraiment tout de suite pour jouer notre rôle oui lui devait plus qu'ils tuent ou ouais mais il est quand même pas bien attention est ce qu'il n'arrive pas à gérer la stance dernier man game peut-être de raziel oh oui c'est propre ça ouais il le fait douter un sur la stance comme fini et là et en plus en plus de ça la garde est bien la garde qui clignote déjà a peut-être pas péter tout de suite mais en tout cas elle va péter oui le combo sur le calcic pour les dégâts derrière il y aura un petit toki également ça sort pas qu'est ce que ça serait fort sinon on y trouve l'ouverture en mid attention l'omid mid et c'est ça et ça c'est bien d'artement il a tout tout remonté la gamme d'art il n'a jamais complètement saissé du gander ça c'est du gander saison 1 ah oui ça c'est du gander craché la réussite à retourner le match là complètement à son avantage au bien joué ça a été bite voilà par contre il n'est pas bien sur la barre de garde à un gain non ça peut se retourner vite contre lui allez raziel trouve pas à l'ouverture la sous-charge qui va pour lui donne un peu d'air au canon qui commis là oh oui bien joué ça l'anti-step ouais les dégâts sont là de s'enfuir la garde qui n'a pas pété la garde qui n'a pas pété oh non le saut le saut qui n'a pas pété quel malheur encore une fois raziel qui attend peut-être un petit peu trop et ganon là qui saisit sa chance il a eu la barre qui a clignoté pendant tout le match et puis c'est vraiment un personnage qui peut aller chercher de gros reward sur un bon ride donc dans des dans des matchs courts c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher les dégâts les autos et c'est parti avec la punition je crois qu'il n'aime pas trop zigfried dans notre ami ganon c'est vrai qu'il a souvent eu des soucis notamment contre fuga oh le commit il s'est dit qu'il n'allait pas faire le oui c'est très la suite bon il est il a fond là un panto voilà je pense qu'il a il a tout à fait la pension par contre le beru qui vient de passer du côté et le clash ont bien joué le wall non on a le tout plus il a lalala arnaqué là tantôt bien ce premier entre tantôt les âgés à l'état lit là il est il est totalement prêt pour les sortir on a bien joué de wall il va chercher l'écrasage étonnant choix là de la part de ganon c'est joli ça l'interruption était bien vu avec le 4a tuer les pieds oh c'est 3 b de fou attention le le coup à la terrible garde lâcher comment il s'appelle la vue il a vu et un partout alors il a dû claquer une sous charge pour revenir bien joué ça te donne tout là ouais le 3b est bloqué attention elle a pas été puni c'était juste à rester pas loin c'est l'état lit un coeur ah oui c'est l'état lit avec 90 dégâts à la clé oh oui je vais se réry je pense que le message est passé en tout cas ah ouais c'est bon d'être gagnant d'or va devoir commencer à douter un petit peu de ses options par contre il est bien la gana nation le 3 b qui vient de passer et le l'état lit est ce qu'il va y avoir rôle évidemment pas de ring out oh ça tue pas qu'est ce que c'est passé je crois qu'il avait une fin sur il a bourré on a vu les flammes de la honte comme dirait mais il n'y a pas de honte en team battle on a le droit on y a des coups resté en a le droit les flammes de la honte sont autorisés en f1 aïe 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 assez dur à la part contraire pour lui il trouve le dos ça va être compliqué la peau panteau pour que des rares et il en garde les gars 6 il a la bulle ouais il a tout il à sa sous-charge et il va mettre sa sous-charge je pense aussi ganon non il attend il est bien il faut tout donner là il a mis sa sous-charge aussi si sa pub et tentative de ring out bien joué l'ouverture oh il trouve le mid la punition oh oui l'interruption et c'est perdu le strike c'est le strike de guerre sur ce 3 v3 voilà les saviors ce qui prennent le centre avec lui ils ont quand même un bel ascendant psychologique là parce que la seule victoire qu'ils ont eu c'est celle de ce qu'il au début et ensuite ça a déroulé du côté des saviors et du coup tu paris s'est fait survival la dernière manche voilà tu as le temps de perdre tout mon motum parce que tu as pris un beat by 10 parce qu'il tu as là non tu as que un match tu as que un match tu donnes ta vie sur un match mon gars ça c'est pour ça que c'est important un petit peu sur la cohésion d'équipe là les gens qui se qui s'encouragent ouais parce que le moindre le moindre petit mot d'encouragement il peut il a tellement d'importance sur f1 on peut changer la donne le lethalite oh oui les deux génie qui se croisent très bien vu ça le confirme du btb plus kick oui ça commence avec l'elo tout de suite agacer son adversaire avec mina oh je lis ça le tc qui passe en dessous du zoning de jason et on n'a pas vu encore jouer ni à pli ni à hels et non les cosa nostra et anciens cosa nostra qui reste caché dans l'ombre aux un cas finis se rendent avec une magnifique punition de choc volétalite ouais mais le message est passé quand même je pense oh oui joli encore une fois puis les chocs de 1000 je ne les trouve pas fort enfin je sais pas après peut-être que je connais pas assez elle n'a pas énormément de dégâts sauf celle de barrière mais il ya généralement bonnocky ouais c'est ça il ya un bonnocky derrière par contre là ça fait mal la chope la chope en a qui a qu'à justement un bonnocky et voilà et ça suffit c'est vrai c'est vrai à 8 à plus b la 2 ça réussit un reprend l'avantagé le 6 6b là qui fait très très mal ouais on a qu'ils utilisent bien le as a plus b même sans la sous charge elle joue tout en délai ah ouais la barre de garde elle est bien joué ouf le wall on vient derrière je pense oh attention louis ça non heureusement pas de rôle c'est dommage ça c'est chaud là quand même pour rosa 1l domine mais elle arrive pas à s'en sortir il allait elle est là pour ce 3b aïe 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 et après avoir mené quand même deux rangs d'affilée jason qui arrive à clutch à chaque fois ouais jason qui trouve le 3b là une belle punition là sur le whiff jason qui a pas peur il balance les 3b ouais si rosa essaie de d'éviter le mur là pour l'instant ça marche très très bien ouf rosa l'acquis bien bien joué le 1 kick de jason qui continue à gratter avec un lot et qui trouve le mid et jason qui va peut-être finir sur ronde avec le rôle oui et oui même pas besoin ouais même pas besoin et ça tue il l'a eu à à la longue tiens on derf contre jason le retour le retour la revanche comme quoi tu sais il y en a ils ont pas le temps de jouer et les autres ils en sont déjà alors alors revanche c'est ça et les a pays là qu'ils sont en train de jouer vos cartes de leur côté ça il va juste pas jouer en fait peut-être bien en plus le stage inquiet bien pour les deux ans le 3b est terminé déjà le stage du perso hello everybody ya ce qu'il est ce pays en grand plus un peu l'autre et le prix est en train de faire le plus le plus le plus de 5 oh la 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 sauf en plus de 5 cm jandert qui m'est 2 état de 2 2 ring out tous oh la 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 il est archi chaud et attention ça va encore être ah ça va recommencer ok mais il faut que j'ai à trouver une solution là ah dommage il a raté son crouch ouais les plaisirs il est trop chaud là il claque tout ah ouais le saut il a tout un an mais il est inarrêtable à faux là faut l'arrêter ah ouais non il est beaucoup trop chaud là par exemple la balayette là de jason qui est un petit peu double balayette ça on est bien on revient il a marqué attention il fait du bout du bout bien jouer le lot qui est bien puni le dernier man game il a essayé de punir le 6 ba bien joué et on est à égalité du coup et oui il s'est fait cueillir là par la dague ah là là c'est une zone qui tombe il n'était pas loin là mais juste à sa phase à wiffé d'un tout petit peu avec on voit les gens qui ont déjà perdu contre ganon ouais alors qu'il reste encore les gros il reste yin il reste à elle ce qu'on n'a pas vu il reste happy qu'on n'a pas vu on a vu ce qu'il a bien pour l'instant la razelle qui est en train de détouffer ganon contre le mur heureusement là il réussit un petit peu à reprendre de l'espace c'est raté razelle qui n'a pas réagi la barre qui déjà clignote comme au match précédent oh joli le gi sur le 6 bb bien joué et il n'est pas bien du tout un ganon là ouais la razelle est assez impériale sur ce premier round intransigeant il n'a pas envie de laisser gander voilà c'est complexe et avec l'eau qui derrière et là sous le charge il a créé un razelle voilà non là il n'a pas envie de laisser gander revenir c'est terrible ouverture et c'est fini non il y a tout qui fonctionne de son côté et la machine la machine est lancée la machine est lancée le train la voiture en tant que belle esquive ça va être maïque voilà le dehors et on me repasse en ces bars ici voilà les ganon d'art là on va bien bloquer la punition ça va faire si mal il a bien fait un jeu bc il a eu oui louis qui est terrible et là le lot va envoyer jusqu'au mur ouais ça va pas tuer mais ça va être une très bonne situation pour revenir avec la et ça qu'est ce qu'il a fait razelle oh razelle qui se baisse c'est un bon choix parce que il mène deux rangs d'a1 il fait le choix un peu risqué pourquoi pas ouais je pense que ça ça se comprend ouais il voulait pouvoir clore le match immédiatement c'est ça un bon ride et bien joué de la part de ganon qui va chercher le 3b et qui trouve le finish ici attention ça peut aller très vite le 3b qui oh la 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 ganon qui revient complètement oh la la ganon qui revient complètement en 15 secondes ah ouais non mais ganon d'art il a le mode x4 là oh ganon is completely combat qu'il n'est ce match en même temps as well en ce moment le perso du combat il gana n'a pas une pression monstrueuse c'est terrible il faut trouver un wall du côté de razelle il a encore sa sous-charge il peut pas refaire de sous-charge s'il va de il va pouvoir en refaire une là allez c'est maintenant et la sous-charge ma vie pour razelle oh c'est terminé non non il a réussi à garder oh la la oh c'est tout ça c'est joué à rien du tout à la conquête de ganon d'art les abysses qui sont au plus profond là on pensait pas qu'ils pouvaient aller encore plus loin mais ils sont mais ils peuvent le faire ils peuvent encore gagner de peu par contre ils sont clairement pas bien ils sont pas bien et puis encore à l'oral ça doit pas être pas vu à elles encore ça va être un peu le boss de fin car bon allez ça suffit des conneries à plus c'est ça et pour l'instant ce qui installe son jeu petit à petit là ouais mais ganon n'a qu'est très bien qu'ils trouvent par contre par une clinique sur sa chope bien joué dans le gi il va pas chercher le létaliste il va chercher le 6 ba le passage en stance et le 6 b top ganon là dans son avancée c'est un très bon coup d'anti rush avec la range vraiment très fort joué le gi oh avec le délai et le wally il va pas très mal il va chercher le gros wally oh non la caméra la caméra c'est pas grave il a déjà tellement d'avant il a eu le temps de mettre sa garde il a joué de piffy ça sous l'attaque la saison 1 ce truc on va bien jouer la chope ça va pas tuer par contre mind game derrière non il mais il n'aura et encore une fois la pêche ganon durf de rusher sur lui ça a l'air d'être la clé du match on a bien joué trouve le 4 à plus b ok le réseau les cliques tous les cliques qui passent les 100 pieds allez ganon durf qui prépare en retour encore une fois oh bien joué ça va faire mal non il part sur il est pas parti sur le combo pour récupérer de la vie il a préféré garder ses life force on tient à ces deux bars il est bien quand même il trouve la carotte le mind game qui est très très mal ça fait mal voilà la sous-charge pour sortir de la situation et c'est passé ça va pas tuer si le lot si ça termine et ça y est ce qu'il vient donner une bouffée d'air frais là aux abysse ouais qui sortent un peu la tête de l'eau ce qu'il faut saluer quand même l'effort de ganon durf ouais clairement alors est-ce que je peux inverser ouais ganon durf qui a fait 5 kills aujourd'hui c'est un peu le fuguin des saviors ouais le joueur qui se révèle en team battle à pour ce temps là c'est ce qu'il domine quelques très bons choix oui cette fois le garde break qui tue le génie ce qu'il a fait beaucoup de vieillants aujourd'hui ou le 6 à plus mais qui est passé oh oui encore une fois oh il s'est baissé sur la plus b où il a bien joué ça ça a fait mal le 1b oh le 2b pour interrompre le lot il a dit il qui a joué un petit peu wang il me semble ouais il joue wang très bon wang aussi oh oui c'est bien ça oh bien joué ça c'est très patient les deux côtés là ça joue très bien ça fait les bons steps les bonnes réponses ah oui le l'état lit oh il y a du mind game là ah oui allez allez c'est pas fini oh bien joué ça oh la la il est venu le full damage non c'est un wave oh oui oh il nous fait les il nous fait la totale ah il faut pas le faire ça le a plus b en combo sur un ft1 moi je le ferais pas hein trop risqué aï 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 trop risqué de rater son combo du style là et Yin qui a déjà 3 balles de match après il peut le faire hein skill on l'a vu c'est un monstre il a 2 barres en plus oh il trouve l'ouverture première grosse ouverture là deuxième ouverture très bien troisième ouverture il va chercher le reverse ring out peut-être Yin pour l'instant il trouve rien ouais il a cherché le reverse ring out encore une fois là il arrivera jamais il faut qu'il aille le chercher oh oui il tient mais ça va être dur oh ça passe oh là là il réussit à choper le back dash oh bien joué un petit peu trop tard chicheur avant le patch c'était gagné il a deux barres skill qui je pense qu'il s'est trompé mais là il est en train de l'embrouiller là avec toutes ces phases je vais la sous-charge oh il prend tout Yin bien je vais le retaline c'est fort allez c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose un dernier lot oh oui il a bien gardé oh mais j'ai confiance oh oui nancy step au dernier moment et dernier round avec maxi qui a deux barres tout se joue là le premier qui touche là il va prendre un gros avantage petit poke 6-1 le 2 kick oh il a raté sur le finish après le lot heureusement il vient lui donner un petit coup de oh attention oh il a tenté le reversing out si ça a pas marché c'est terminé ouais il a raté sur le reversing out ça c'est pas un match up qu'il aime un Yin clairement pas donc c'est un bon choix je pense à part des abyss et là c'est là que ça va se révéler peut-être la stratégie des save yours puisque peut-être que c'est un match up que Yin n'aime pas mais c'est un match up que connaît très bien Happy c'était peut-être ça leur tactique de garder Happy pour Panto oh bien joué le délai pour l'instant ça se passe très bien oh oui je suis joli ça c'est un bon wish pour l'instant Panto qui est parfait attention on va prendre un counter le RU qui passe qui passe là et le kick c'est gagné tous les mind games et une maîtrise de la distance au poil du côté de Panto Krator c'est déjà délai ça se regarde ça se regarde dans le blanc des yeux ils s'attendent un petit peu ça va faire mal ça envoie jusqu'au bord en tentative de wall oh dommage le Dedea qui ne fera pas ring out euh wall attention hein il a une CE dispo bien joué le Lethalite ouf voilà sous-charge qui passe à la frame ouais au dernier moment ah il va pas être content il va pas être content il va pas être content s'il arrive pas à terminer Yin 2 B oh oui le 2 B c'était quoi ? c'était un run kick qu'a tenté Panto Krator là peut-être c'est fait euh oh oui relevé B euh bien joué le saut c'est beau oh bien joué il a bien fait de pas teke parce que sinon il prenait super cher là il a sa CE un maxi ça va chercher les dégâts attention là elle est pas passée c'est dommage c'est un peu joué le lock est bloqué oh il a bien il a bien bloqué et encore une fois le 6 à plus B le coup magique oh il a un méga show Yin Yin est on fire allez Panto t'as deux barres Yin a deux rounds Panto à deux barres oh c'est bien interrupu ça ouais très bien joué toujours pas des Thalit et là c'est eux qui en punition non il est pas passée ah non il a pas eu le temps aïe ça va faire mal ça ah il est pas bien là Panto oh oui voilà pas de sous-charge du côté d'Yin c'est le moment de l'embrouiller c'est le moment de l'embrouiller voilà bien joué Panto qui revient de partout et maintenant c'est Yin qui a deux barres maintenant pour essayer d'en sortir et il trouve le premier max range il a cherché l'Ayssa c'est stylé oh la la oh c'est fini quelle phase quelle phase il nous a servi là Yin c'est beau oh quel style la de ouf ah ouais non là franchement magnifique rien à redire ouais c'était très bien joué des deux côtés franchement mais ce dernier round là c'est quand même la présence d'esprit d'utiliser la sous l'attaque pour l'envoyer jusqu'au bord et le ring out ouais et après une chance sur deux mind game ring out c'était fou hop oh dommage le deux bkw une tentative de whiff punish très très euh on va bien jouer ça c'est parti c'est parti maxou qui prend le lead qui trouve la chope avec la chope allez le petit toki derrière qu'est ce qu'il va faire ouah bien joué le step il peut le faire il a juste à mettre un poke attention il prend deux si ça plus b c'est plus b ouah non c'est bon il a touché ah c'est fini non c'est pas face encore oh bien joué oh la la voilà ça se voit rien allez a plus la vod grâce à les y copier a été ah bah écoute hein tant pis on changera la musique tant pis oh l'important c'est le live et maxou qui se passe déjà on a maxou qui est en train de redevenir un héros maxou qui revient il n'avait pas besoin de filer le pad à raziel c'était lui depuis le début ouais c'était lui le plus fort il a endormi tout le monde en perdant contre rosa et là il revient oh la la quelle maîtrise avec ce système des pensions il est super bien parti maxou oh attention parce qu'on s'est cueillé là il a des oh oui c'est bien interrompu avec la face derrière oh attention le tracking ah il a tenté de ring oh non il l'a eu il l'a eu yamero maxou si ça marche pas la première ça marchera la seconde yamero oh oui le létalit ah ça fait mal au moral là il faut que maxou il se reprenne un petit peu parce que ça pourrait très vite être terrible pour lui voilà il fait juste en dehors on va bien jouer il le relevait bien encore une fois il a joué le grattage au sol pour l'instant c'est parfait du côté de maxou oh ça a whiff c'est bon oh ça oui beaucoup athéna est avec maxou il cherche le cap qui tousse et eux non il a raté les flammes de la honte et l'eau qui passe non yamero allez maxou allez maxou encore une balle de rencontre est-ce que maxou va réussir à la sauver allez il est reparti là sur bonne entrée de jeu attention il prend le lot bien bloqué oh pas puni dommage de pas grand chose la sa il va pouvoir peut-être jouer attention il a pris counter pour le mix up de de yin bien joué le doigt oh non il a complètement whiffé mais c'est pas le qui a raté sa punisse qu'est-ce qu'il fait ohlala ça part n'importe comment oh bien joué le pipe c'est passé c'est passé maxou is alive des enfers la remontée ohlala quel match la redemption arc ohlala maxou qui nous a fait attendre jusqu'à la fin pour remporter ce match il est très bien resté au sol là sur la fin ça a fait whiffé yin et ensuite la ceo est parti i1 il a pu un petit peu analyser le voldo de maxou on peut le faire je mets athéna hein parce que ça a l'air de marcher ah mais il faut il faut maxou en plus qui a sorti son plus beau manteau on est en voldo très très on est en voldo très très un spacing parfait de maxou qui est déjà au bord du ring et qui attend ta ring non et non il est déjà tombé avec une tactique ne meurs pas maxou technique incroyable hein de Aels le petit t-bag à la fin pour pouvoir gâter l'adversaire ah oui jolie punition Aels qui s'est bien baissé et les lots pour embêter oh il est bien parti là Aels par contre oh la chope maxou qui va tenter quelque chose oh il prend un coup de terre carré non et 3 balles de match pour Aels franchement s'il le fait là c'est mon héros allez c'est maintenant maxou il faut tout donner le peuple français est derrière toi oh il est chaud allez maxou il est chaud oh oui il a tous les counter hits il se baisse pas il se baisse pas la punition ratée non oh il trouve la série la première qui a été ça tue pas interrompu la deuxième qui passe allez il y a un truc derrière il va être bien il faut en profiter maxou last mind game oh et là c'est serré le lot qui est belou oh il a joué maxou il touche quand même allez allez oh le dégâts du perso oh le lot invisible il sort de rappeler maxou il veut terminer tout ça immédiatement la health il a chaud bien joué la chope c'est pas fini bien joué pour l'instant la sous-charge d'ahel qui est complètement denied oh mais c'est bien vu non attention près des derniers main game de maxou de health pardon oh c'est fini c'est terminé il a tenté le tout pour le tout à maxou it's over quel match ouais bien joué quand même à maxou avec les résultats Pinot 1650 points pour Saviore entre 500 points contre Abyss et c'est donc une victoire bah finalement assez méritée quand on a vu la domination du début en tout cas la légère domination du début sur le 3v3 ouais vraiment ces victoires de Ganondurf là qui ont donné beaucoup de beaucoup de souffle à son équipe c'est vraiment ça qui a permis d'avoir le moral au plus haut puis ouais Ganondurf c'est donc les Saviore qui remporte ce soir ce Soul Calibur Clash of Soul Unexpected Alice Saviore the winners of tonight applaudissements congratulations bravo faites leur leur bien bisous ouais bravo à Ganondurf pour ces matchs bravo à Rosa pour sa victoire sur Maxou qui finalement hein on est bien sorti sur le 5v5 Yin aussi hein Yin quand même qui a éliminé skill sur le 5v5 ouais gros gros taf hein gros taf là avec de très très belles phases gros taf de Yin en fait de manière générale tout le monde a vraiment fait un gros taf et ceux qui on va dire ceux qui n'ont pas gagné je trouve ont perdu que de peu genre les matchs contre Ganon bon c'était pas évident mais je pense que ça doit se jouer ouais entre Yin et Ganon sans doute et pourtant Skill qui n'a pas démérité un effet très très beau match et il a perdu un peu ouais si forcément les abysse avaient gagné c'est possible que ce soit Skill qui aurait remporté le MVP pour avoir gagné son 1 contre 1 et sans doute avoir carry le 5v5 finalement le vrai MVP est-ce que c'est pas l'esprit d'une part l'esprit d'équipe mais surtout les bons choix tactiques finalement de Saviors sur la fin qui envoie Yin au bon moment contre Ganon sur le direct c'est des très bons choix tactiques très très bon choix ouais ils ont envoyé Ganon pour tuer Jason ils ont envoyé Yin pour tuer Skill c'est vrai c'est vrai c'est un peu... le MVP c'est un peu finalement ouais leur brainstorming voilà merci à tous thank you everybody if you liked the event please support it by following and subscribing to this channel don't hesitate to follow me on twitter so I can do more of this c'est super on s'est bien amusé merci Happy même si on t'a pas vu jouer et je vous dis bah à la prochaine en esprit il était là oui à la prochaine thank you everybody see you je vous remercie quand même et je vous montrerait Sous-titrage MFP.